Si t'aimes faire rire les autres, si tu te prends pas trop au sérieux, si t'es du genre à jouer des tours, tu es peut-être... Penseur! Euh, poisson d'avril? Calmar d'avril? Hein, c'est le 1er avril? Pas encore, je me prépare. Puis t'allais faire quoi avec ton calmard géant? Bien, t'allais le mettre dans le dos. C'est la blague classique du poisson d'avril, Bianca. C'est vrai que c'est drôle, mais qu'est-ce qui fait qu'on trouve ça drôle? Bien, c'est un calmard géant, je veux dire. Oui, oui, je sais, mais pourquoi on trouve ça drôle, un calmard dans mon dos? Parce que... Ah, bonne question. J'ai jamais vraiment réfléchi à pourquoi mes farces me font rire. Moi non plus, mais pour le 1er avril, j'aimerais trouver la farce la plus drôle. On a encore le temps de faire des tests. On a besoin d'un laboratoire, Manu! Trouvons la recette de la farce parfaite! Salut, je m'appelle Mohamed, je vis à Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador et je suis venue vous demander une question. Pourquoi tout est drôle quand je suis fatigué? Souvent, quand on est fatigué, on fait des choses qu'on ne ferait pas normalement. On se met même à rire des choses banales. Tout paraît vraiment plus drôle. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans le cerveau, la fatigue provoque la fabrication de substances chimiques et parmi elles, il y a les endorphines. Les endorphines, ce sont ces hormones qui sont en partie responsables pour les symptômes du rire facile. Combiné à d'autres, c'est un vrai cocktail de bonheur qui se répand comme une onde dans tout le corps. Le cœur bat plus vite, la respiration est plus profonde et les muscles du visage jusqu'aux jambes se contractent. Et ce qui est génial, c'est que le rire est aussi contagieux. L'onde se répand partout autour. Il suffit de voir quelqu'un rire pour se mettre à l'imiter. Après un bon fou rire, on se sent complètement relaxé. Ça, c'est parce que le rire, on genre aussi d'autres substances chimiques, anti-stress et anti-douleur. Un processus qui stimule le système de défense naturelle de ton corps. En fait, rire, c'est une façon de mettre au travail le médecin qui est en toi. Les bienfaits sont si nombreux que le rire est utilisé dans les hôpitaux pour remonter le moral des malades. À toi de jouer. Inscris au programme de ta journée, tout ce qui t'a fait marrer. T'es-tu déjà fait jouer un bon tour? Oui, ma soeur a attaché des lignes à pêche à une poignée de portes de ma chambre. Alors, quand j'ai ouvert la porte, ça a tenu un sac d'eau au-dessus de ma tête et ça a juste tombé sur moi. À mon père, j'ai écrit une lettre qui disait que j'avais fait quelque chose de mauvais à l'école. Et réfléchi de dire excuse. J'ai fait le tuto officiel. Et puis, je mets une enveloppe et puis je répète à les parents de Lyon. Un de mes mails à mes cuillères, car son père travaille à Vancouver des fois. Elle m'a texté un matin en disant qu'elle déménageait à Vancouver. Quand j'ai commencé à détruire au monde au déménage, elle a dit que c'était une blague. Jeu, on y va. Bienvenue à Bouffon y va. Moi, le roi Manu, je vais sélectionner le prochain duo de bouffons pour ma cour. J'ai sélectionné l'école Galinée de Matagami au Québec parmi tous mes sujets pour sa grande concentration de personnalités comiques. Bon, présentez-moi les équipes. Monsieur Marcel et moi, Loïc. Et nous sommes la cavalerie. Monsieur Charles et je suis Miley. Nous sommes un joyeux bouffon. Vous devez faire deviner un conte de fées à votre partenaire en le mimant. On commence avec la cavalerie. À chaque fois. Excellent, vous l'avez eu. On passe maintenant au joyeux bouffon. Ah non. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Mais si ça pourrait être... Cinq secondes. On repasse à la cavalerie. C'est exact. Encore un point pour la cavalerie. Dernier essai, les joyeux bouffons. C'est parti. Allez les bouffons, cinq secondes. Et c'est fini. Félicitations à la cavalerie. Bravo les gagnants. Vous avez été boufformidables. Savais-tu qu'il y a déjà eu une épidémie de rire? En 1962, dans un village en Tanzanie, un fou rire a commencé chez trois jeunes filles. Le rire s'est vite propagé à des centaines de personnes et d'autres villages voisins. L'épidémie a duré jusqu'à 18 mois dans certains villages. OK. Manu, quand t'es prêt, tu peux y aller. J'y vais. J'y vais encore? Oui, oui, assez à nouveau. OK. Wesh. Wesh, ça m'a pas fait rire. Repassons les étapes. OK. Un, mettre la pellicule moulante dans le cadre de porte. Deux, je me cache derrière la plante pour voir le sujet. Étape trois, le sujet, c'est moi ça, rentre dans la pellicule moulante et... Surprise! Essayons le prochain. Oui, on peut laisser ça mijoter un peu. OK. Essayons le macaroni. OK. T'es prêt? Oui. Dis, Manu, tu peux me passer la boîte de macaroni? Avec plaisir, Bianca. Oh non! Là, il faut le ramasser, hein? Ouais. Oh, je l'ai oublié. Il faut que j'aille rencontrer Mathieu. C'est ça, je l'ai, je l'ai. Je m'appelle Mathieu Chouinard, acteur et metteur en scène. Et, comme tout le monde, clown dans la vie. La seule différence, je dirais, avec la majorité des gens, c'est que moi, ce clown-là, je le mets sur une scène ou devant le caméra. Je fais ce métier-là parce que j'aime faire rire, parce que j'aime faire réfléchir, puis parce que j'aime faire voyager. Il y a plein de types de clowns. Là, je pourrais penser aux clowns de cirque traditionnels, aux clowns de cirque contemporains, aux clowns socials, aux clowns de théâtre, aux clowns quotidiennels. Un bon clown, c'est quelqu'un qui est capable de rire de ses propres défauts. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et aussi, c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans son corps, qui est même acrobate, voire virtuose. Étape 1, s'assouplir, travailler le corps. Étape 2, s'observer, ça démarche. Étape 3, s'habiller. Un chapeau, un costume, des accessoires, du maquillage. Étape 4, se découvrir, trouver ses manies, ses tiques. Étape 5, se nommer. Trouver un nom. Grom! Étape 6, interagir. Tu veux encore plus rire? Rends-toi sur la zone jeunesse de Radio-Canada pour trouver d'autres contenus amusants. Cette semaine, Cléa te montre comment fabriquer un sac à pète. Manu et moi faisons une compétition de blague et on t'a concocté un nouveau jeu à essayer à la maison. C'est à radiotradunioncanada.ca baroblique. On y va! Maman a acheté comme cette tête de bébé. Puis je l'avais mis dans la chambre de ma papa. Papa avait eu peur. Mais papa m'avait dit, je vais mettre de ta chambre puis tu vas avoir peur. Puis il l'a mis droit à côté de mon rideau. Puis j'ai assez eu peur parce que je pensais que c'était une vraie de vraie personne. C'était ma fête. Puis là, comme mes amis, ils ont tout fait en semblant, genre, d'avoir un peu oublié, là, vers le midi quand je suis rentrée du dîner. Ils sont tous arrivés, ils m'ont dit bonne fête puis tout. Ça fait que là, ça m'a fait une belle surprise. Ma soeur m'a joué un tour. Moi, je jouais à tag. Et ensuite, elle s'est cachée. Elle m'a fait boue et j'ai eu peur pour très longtemps. Ma soeur, elle a dit qu'un melon d'eau était bleu. Et elle essaie de me convaincre que je voyais les couleurs mâles. Savais-tu que le record pour le plus long numéro d'humour solo est de 40 heures 8 minutes? En 2013, l'humoriste américain David Scott a raconté des blagues devant un public pendant plus d'une journée et demie. Il faut savoir faire rire. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Chani. Salut, c'est Zoé en direct de Midtown en Ontario. Et aujourd'hui, mon défi était de vous faire rire et de faire rire mes parents. Donc, je vais faire des blagues à mes amis et ma famille. Venez avec moi. Quel est le légume feuille le plus explosif? Je ne sais pas. La roquette. Aujourd'hui, mon patron m'a dit d'avoir une bonne journée. Donc, je suis rentrée chez moi. Maman, j'ai une blague pour toi. Que fait une vache quand elle a des yeux fermés? Elle fabrique du lait concentré. Si une horloge sonne 13 fois, quelle heure est-il? Il est l'heure d'acheter une nouvelle horloge. Ha, 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 ha. Papa? Oui. Peux-tu te dire une blague? Non. Qu'est-ce qui arrive quand deux poissons s'énerve? Le ton monte. Ha, elle est bonne. Comment t'appelles-t-on un allicataire qui enquête? Un investigator. Ha, ha, ha. J'ai peur pour notre calendrier. Ses jours sont comptés. Ha, ha, ha. Maintenant, c'est à ton tour d'aller faire rigoler tes amis et ta famille. À plus tard. Je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'aucune de nos blagues nous a fait rire en laboratoire? Sais-tu quoi, Manu? Je pense qu'on a besoin d'une petite pause-collation. Oui, c'est vrai. Je réfléchis moins bien quand j'ai faim. Oui. C'est pour ça que j'ai apporté ma collation préférée. Ah! Pour une bouchée? Dans un sandwich, oui. Ha, ha, ha. Ce n'est pas de la vraie mayo, Manu. C'est de la pourrigne à la vanille. OK. T'aurais dû voir ta face. Elle était bonne, elle était bonne. Tu sais quoi? Je pense que c'est vraiment la surprise qui fait une bonne farce. C'est pour ça que nos tests fonctionnaient pas plus tôt. Oui. On savait ce qui s'en venait, fait que l'effet était perdu. Oui, mais je ne sais pas si ça, c'est la farce la plus drôle. Je pense que j'ai une dernière idée. Pourrais-tu juste aller chercher le petit violon dans la boîte là-bas? Oui. Celui-là? Ouais, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a le prochain? Mon frère a mis un faux sourire dans mon lit. Mon père, il a la bouteille en tracet. Il met un sou dans, puis il dit, regarde la sou, elle va disparaître au fond. Il fait pas sur la bouteille d'eau, puis ça va dans ta face. C'est mon père, donc dans son verre d'eau, on a mis du vinaigre et ça a l'air comme de l'eau. Il trouvait pas trop drôle.